Communiqué officiel Ô catanguèze, ô catanguée, Mesdames et Messieurs, Au nom du gouvernement provincial, nous tenons à porter à la connaissance du public qu'en vue des paliers à la crise de la farine de maïs observée en octobre de chaque année, le gouvernement provincial, en accord avec le gouvernement central, avait lévé l'option d'importer une grande quantité de farine pour inonder le marché et éviter ainsi la flambée des prix. Pour ce faire, en septembre 2019, le gouvernement provincial a pris contact avec la société sud-africaine Inwungé, représentée à Louboumbachi par Inwungé et Sahérel, afin de commander 4 930 tonnes de maïs pour un coût total de 2,086,000 dollars américains. Après une timide livraison de la commande payée, le gouvernement provincial a rappelé à maintes reprises aux fournisseurs le respect de ses engagements. La commande n'ayant pas été honorée totalement, le gouvernement provincial a transmis le dossier au parquet pour examen et pour être rétabli dans ses droits. Dans les cadres de ces enquêtes, le magistrat instructeur a décidé de mettre M. Tony Banjo-Munongo en détention. Depuis lors, il circule plusieurs informations sous les réseaux sociaux, selon lesquelles le gouvernement provincial aurait détourné une somme de 7 millions de dollars américains, ou encore que M. Tony Banjo-Munongo serait décédé. Toutes ces informations sont fausses et le fruit de l'imagination fertile des personnes mal intentionnées. Il est hors de propos de prétendre à un quelconque de tournement pour salir l'image des autorités provinciales. Le dossier étant encore en cours d'instruction, nous ne saurions vous en dire plus. Une fois la décision rendue, l'opinion sera fixée par la même voie. De tout ce qui précède, le gouvernement provincial s'autorise le droit de saisir les instances compétentes pour identifier et pour suivre toute personne qui diffuserait, par quelques moyens que ce soit, des informations fallacieuses pour tenir l'image de la province et de ses dirigeants. Nous venons de rétablir ainsi les faits et nous vous remercions.